Vous êtes sur RTL. L'actualité sur RTL, c'est avec vous Yann Bouchery. Bonjour à vous. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et à la une, un chiffre et des craintes. Oui, 166, c'est le nombre de décès supplémentaires en 24 heures liés au coronavirus, soit le chiffre le plus bas depuis plusieurs semaines. Et pour la première fois, sous la barre des 200, la situation s'améliore aussi lentement dans les services de réanimation. Et la carte de synthèse compte plus de départements en vert que la veille. 47 contre 41. Pourtant, Olivier Véran prévient ce matin dans le Parisien, un relâchement de la vigilance remettrait en cause le déconfinement du 11 mai. Le facteur de reproduction du virus, le fameux R0, était descendu à 0,5, mais il est remonté. Conséquence, les modélisations qui prévoyaient l'occupation de 1500 lits de réanimation dans une semaine sont largement dépassées, avec 3827 malades enregistrés hier soir. Le ministre de la Santé s'est également exprimé hier sur la surveillance des malades prévues dans le projet de loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Olivier Véran a voulu rassurer le grand public. La seule chose qui nécessite le recours à la loi, c'est que l'assurance maladie va mettre à disposition des brigades de 3000 hommes. Parmi ces personnes, il y a des gens qui travaillent à l'assurance maladie, mais qui ne sont pas elles-mêmes médecins. Et donc, elles vont avoir accès aux fichiers de l'assurance maladie, ne serait-ce que pour avoir mes coordonnées et pour pouvoir me contacter. Elles vont avoir l'identification des personnes avec qui j'ai été en contact pour pouvoir, à leur tour, les appeler pour leur dire « Attention, peut-être que vous pouvez être potentiellement malade, on va vous interroger, vous accompagner, etc. » Et donc, c'est ça, en fait, qui nécessite le recours à la loi. C'est permettre à des gens qui ne sont pas médecins d'accéder à ces informations, à titre exceptionnel, dans le cadre de la lutte que nous menons contre l'épidémie. Il est très, très loin d'un fichage, d'un flicage, de toutes les expressions que j'ai pu entendre. Ce n'est pas ça. Les précisions d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Le casse-tête et des transports en commun en Ile-de-France, il n'y a pas que les masques qui seront d'ailleurs obligatoires. Il y a aussi le problème de l'affluence ce matin dans le JDD. La présidente de région réclame une attestation obligatoire des employeurs avec des horaires définis. Valérie Pécresse demande également le renfort de 5000 personnels pour filtrer les entrées de chaque grande gare ou station. Dépister la maladie reste un impératif, mais les tests sérologiques ne doivent pas être généralisés. C'est la position de la Haute Autorité de Santé qui a dévoilé son rapport hier. Elle préconise ce genre de test seulement pour compléter ou confirmer un diagnostic. Mais pas pour toute la population, puisqu'on n'est pas sûr de l'immunité, c'est-à-dire la protection qu'elle confère aux personnes qui ont contracté le virus. Une des autres solutions pour détecter le Covid fait appel non pas à l'homme, mais à l'animal. Déjà efficace pour détecter des explosifs, des stupéfiants ou même plusieurs cancers, des chiens renifleurs sont actuellement entraînés dans plusieurs pays comme le Liban, l'Angleterre, les Etats-Unis ou la France. L'école nationale vétérinaire d'Alfort accueille depuis une semaine des brigades synophiles de Corse et de Seine-et-Marne. Le professeur Dominique Grandjean nous explique le processus. En fait, il y a plusieurs phases dans un essai comme celui-là. La première phase, c'est de constater qu'il y a une effluve différente entre de la sueur d'un patient qui est porteur du virus et de la sueur d'un patient dont on sait qu'il n'est pas porteur du virus. Dans un deuxième temps, on forme le chien à mémoriser l'effluve positive. Et dans un troisième temps, on valide la méthode en utilisant des prélèvements qui sont parfaitement en aveugle pour le maître du chien, en l'occurrence. Et puis, quand on en sera là, on passera à une phase qui est une phase de détection sur personne qui est debout et habillée. Ce qui semble évident, c'est que les premiers résultats qu'on a au Liban, il y a vraiment une effluve spécifique qu'on retrouve dans la sueur. Si on veut faire de la détection de masse, on a tout intérêt à avoir des chiens qui sont capables de passer dans une file de gens et puis de s'asseoir devant la personne qui est positive. Le professeur Dominique Grandjean de l'École nationale vétérinaire d'Alfort au micro-RTL de Sinami. Justement, rendez-vous à 6h40 tout à l'heure avec Hélène Gâteau, notre vétérinaire maison. Une indication sur la suite des élections municipales. Un projet de loi a été officieusement transmis au Conseil d'État. Dans les 30 000 communes où l'élection est acquise depuis le premier tour, les nouveaux maires seraient installés avant la fin du mois de mai. Pour les 4 800 autres, le scrutin devrait être réorganisé en deux tours avec comme date retenue les 27 septembre et 4 octobre. Et puis, à l'étranger, échange de tirs cette nuit dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord a déclenché de multiples coups de feu en direction de son voisin du sud au niveau de la zone démilitarisée. Un poste de garde sud-coréen a été touché, mais aucune victime n'a été signalée. L'état-major de Séoul a riposté et envoyé un message de mise en garde. Yann, les sports et le football, la Ligue 1 et la Ligue tout court qui ciblent une reprise justement du championnat d'élite pour la deuxième moitié du mois d'août. Oui, c'est l'objectif annoncé hier soir par Didier Quillot, invité dont refait le mat sur RTL. Le directeur général de la LAFP a évoqué le week-end du 22-23 août et les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue les week-ends précédents. Si c'est à huis clos, la réponse est non. Pour Roland Roméier, le président de Saint-Etienne, ce matin dans l'équipe, les Verts doivent affronter le PSG en finale de la Coupe de France. Tout cela reste évidemment suspendu aux injonctions du gouvernement. En attendant, certains clubs font valoir leurs droits. Amiens a ainsi décidé de contester en justice sa relégation en Ligue 2 avec le soutien de la métropole. Son président Alain Geste explique pourquoi. Nous avons beaucoup investi ces dernières années dans le stade pour le rendre digne de la Ligue 1. Nous avons des conventions qui nous lient avec le club et qui prévoient des niveaux de subvention et surtout de location du stade différentes suivant qu'on est en Ligue 1 ou en Ligue 2. Il y a le club, bien sûr, qui y perd, mais il y a derrière une agglomération et au-delà, le département et la région qui perdent beaucoup. Nous allons porter l'affaire devant la justice parce qu'effectivement, au plan du droit, rien, encore une fois, ne permet de justifier une décision unilatérale du président Legrette. J'en appelle aussi au président Macron qui souvent rappelle, et on en est très fiers, qu'il est amiennois, et bien qu'il regarde un petit peu cette histoire d'un peu plus près. Alain Geste, le président d'Amiens Métropole au micro-RTL de Sylvain Charlet. En rugby, sans surprise, l'anglais Bill Beaumont a été réélu à la tête de la Fédération Internationale face à l'ancien demi-de-mêlé argentin Agustin Pichotte. Bernard Laporte, qui faisait tandem avec Bill Beaumont, devient vice-président de l'instance. Et puis rendez-vous ce soir sur RTL. On refait le sport de 19h30 à 20h avec le Parisien aujourd'hui en France. La météo de ce dimanche, avec un temps encore très instable. Oui, de fréquentes pluies et des orages sur une grande partie du pays. L'Alsace et la Lorraine s'en sortiront avec de belles éclaircies. Et puis les régions du sud, entre l'Aquitaine et la Méditerranée, profiteront également d'une belle journée ensoleillée. Les températures matinales stables, comprises entre 1 et 17 degrés des Ardennes à la Corse. Celles de l'après-midi seront globalement en hausse de 14 à Dunkerque, à 27 à Montpellier. Merci mille fois. Yann Boucher, on vous retrouve tout à l'heure avec toute l'équipe de Stéphane Carpentier à partir de 7h. Bon réveil, bon dimanche à toutes et à tous. Il est 6h07, dans un instant le Best-of de Laurent Gérard, puis le cinéma et votre horoscope.